Filmer un court-métrage en moins de 50 heures, c'est le défi que se lancent des étudiants de toute la France en équipe. C'est un festival organisé par l'Université de Technologie de Belfort, Montbéliard, qui démarre ce jeudi et qui terminera samedi. On en parle avec Guillaume Roy, qui est responsable de ce festival. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Expliquez-nous un petit peu quel est le principe de cette compétition qui consiste donc à réaliser un court-métrage. Alors c'est un défi, c'est de réaliser un court-métrage en 50 heures seulement, de A à Z, l'écriture du scénario, le tournage, le montage, et ce sur un thème qui va être dévoilé uniquement lors de la cérémonie de clôture, d'ouverture, qui se déroulera donc jeudi matin, où donc le thème sera dévoilé et deux contraintes seront aussi obligées pour les participants. Donc voilà, c'est un défi. Alors les participants, pour être sélectionnés, ils envoient d'abord une petite vidéo courte, c'est ça, un teaser de 1 minute 20. On va regarder l'un de ces teasers réalisés par une équipe de Montbéliard. Regardez. Salut Juliette ! Salut Lisa ! Ça va ? Ça va à toi ? Ça va. Je vous amène des croissants et des avancions ? Ouais, bah tu vas voir. Salut ! Oui, 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 j'en suis. Lisa ! Ah, tu me filmes encore. Pour expliquer un petit peu, on voudrait partir sur un truc un peu coloré. Ouais, pas la Wess Anderson, tu vois, j'en crois. Est-ce que c'est un repris. S'il y a où les croissants, s'il vous plaît ? Je vous reprends bien, s'il vous permet. Bon, 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 on peut aller. Moi, je ne sais pas, une leçon. Alors, séquence 1, c'est le parc. Allez-vous ! C'est bon ? Allez-vous ! Alors, ça dit quoi ? Alors, ça dit comme une Bayonne M, que je n'ai jamais lu en vrai. Ah mince ! Le clap ! Wow ! Ok les gars, on va y aller ! Silence plateau, s'il vous plaît ! Moteur demandé. Ça tourne ? Ça tourne au son ? Scène 1, prise 3. Et action ! Euh l'export il a bugué là ? C'est quoi ce truc là ? Non mais attends ! On voit en quelque sorte les coulisses de la réalisation d'un court métrage qui ne se passe pas toujours comme prévu. Les équipes donc viennent de toute la France c'est ça ? C'est ça, de Toulouse, Nancy, Nantes, Paris, partout de toute la France. Donc ils viennent avec leur propre matériel ? C'est ça. Et est-ce qu'il y a des contraintes particulières ? Les contraintes, donc oui deux contraintes qui sont imposées, des contraintes techniques et plus juste respecter le thème, une durée de 7 minutes et les 50 heures surtout. Alors ce sont des étudiants de quel type de formation ? Il y a des étudiants en école d'ingénieurs ? C'est ça. Et également le BTS audiovisuel de Montbéliard dont nous venons de voir le teaser donc qui participera et sinon oui ce sont des écoles d'ingénieurs. Et c'est quoi l'objectif derrière tout ça en fait ? Pourquoi organiser ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut servir dans le cadre de la formation à l'avenir ? En tant qu'organisateur, oui totalement c'est très formateur. C'est une grosse organisation, c'est 8 mois d'organisation et nous sommes une équipe de 20 étudiants donc on fait ça en parallèle de nos études. Et donc c'est très formateur, c'est très intéressant. Mais pour les étudiants qui participent, si on est dans une école d'ingénieurs par exemple, quel est l'intérêt de faire un court-métrage comme ça ? La passion. Et puis ici dans le cadre du festival, c'est remporté le chronodore, donc le prix de la meilleure réalisation. Parce qu'on gagne, on remporte, il y a des chèques, c'est ça ? C'est ça, donc lors de notre cérémonie clôture qui se déroulera le samedi soir au Théâtre de Montbéliard. Et qui est ouverte au grand public, n'importe qui peut y aller. Exactement et c'est gratuit. Merci beaucoup Guillaume d'être venu nous voir sur ce plateau pour nous parler de ce festival. Merci à vous.